Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le swatch de make-up de ces palettes. Donc c'est encore une palette que j'ai eue dans le shop de la part d'Himi, c'est la Wild Python, voilà. Donc vous avez eu la Jaguar hier et aujourd'hui on attaque la Python, donc je vais utiliser celui du milieu, ça c'est sûr. Donc je vais partir sur un cut crease, comme ça je teste la Glam Night pour le cut crease. Et voilà, donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs, je me rapproche et on attaque le make-up. Donc pour faire ma base, enfin ma forme de cut crease, je prends un tout petit pinceau crayon et je vais faire le creux en marron, en vert, la paupière en marron avec le fard. Donc je vais commencer par le vert le plus foncé des deux, ici, pour faire donc le trait dans le creux. Je lui donne tout de suite la forme que je veux. C'est un très beau vert. Et avec le même pinceau, j'ai commencé tout doucement à estomper le bord. Donc on viendra le réintensifier après. Je prends un pinceau un peu plus fluffy, et je prends le vert le plus clair, qui est limite néon, qui est magnifique, cette teinte est sublime. Et je vais m'en servir pour dégrader le premier vert, évidemment. Donc je remonte assez haut ici, sous la tête de mon sourseille. J'adore cette teinte. Vous faites un petit smoky marron avec juste celui-là en coin interne, mais c'est peut-être trop beau. On testera tout ça l'année prochaine, hein. Je reprends mon premier pinceau et un tout petit peu du vert pour l'intensifier et le dégrader dans le vert le plus clair. Et on finit avec un coup d'estomper propre, comme d'hab. Alors, je vais passer au cut crease avec la base Glamlite. Donc je vais juste légèrement redessiner ma forme ici, puisque ça va, j'ai pas trop sali, hein. Alors, je blende à la base vers le bas. Alors, je prends un pinceau biseauté et le marron le plus foncé. Pour dessiner mon coin externe. Donc, tapotez bien, parce que les pinceaux biseautés, c'est assez dense, donc du coup, ça fait des chutes. Et avec un petit pinceau plat précision, je garde le même marron. Je remplis ma forme. Et je reviens bien sur ma paupière mobile. Et ici, je rejoins le vert. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte. Je laisse un petit écart ici, mais pas au niveau de la paupière. Voilà, je garde le même pinceau et je prends le marron le plus clair pour continuer ma paupière. C'est beau, hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais pareil, ici, je rejoins le dessus du vert, mais pas le coin interne. Et bien sûr, je dégrade les deux marrons. Je vais reprendre un peu du foncé, parce que là, il a fait une petite tachonette. Ok, ça me paraît pas trop mal. Alors, je vais prendre un pinceau... Je vais prendre quoi comme pinceau ? Assez précis. Je vais prendre ce petit-là. Alors, attention, avec les chutes. Tiens, et je vais prendre le vert ici, pour combler ici et ici. Voilà. Au doigt, je prends celui du centre. Donc, je suis en train de faire totalement un œil, et je serai l'autre après. Que je remets sur la paupière mobile, partout. Oh, c'est magnifique. Oh, celui-là, il me plaît trop. C'est clairement un topper, encore une fois. Je vais déjà faire le coin interne, et puis je ferai l'autre œil. On fera le rat de cils après. Donc, je vais prendre celui-ci, pour le coin interne. Que j'étire déjà. En rat de cils. Donc, on blaine de bien les deux teintes. Donc, je fais pareil sur l'autre œil, et je reviens, on fait le rat de cils, le liner et compagnie. Donc, on peut passer au rat de cils. Et je vais commencer avec un pinceau pour le rat de cils. Je vais commencer avec le marron foncé. Donc, que j'étire ici, jusqu'à la moitié de mon rat de cils. Ensuite, je reprends celui-là, et je reprends le vert le plus foncé, pour continuer mon rat de cils. Je reprends celui-là, le vert le plus clair, pour dégrader la partie verte. Je l'essuie, je prends le marron le plus clair, pour dégrader la partie marron. Donc, voilà pour les fards. Donc, j'ai déjà mis mon crayon en muqueuse supérieure. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre en inférieur, on va voir après. Je prends le liner mat de chez Elecolors. Donc, je vais faire un trait de l'ignore, mais je ne vais pas beaucoup les tirer. Je ne sais pas si vous allez me voir. Je vais essayer d'en faire un trait fin. Il n'est pas gagné. Bon, j'ai dit que je n'allais pas les tirer. Ah, j'ai oublié de mettre le fard pailleté ici. Google. Je vais le mettre tout de suite. Si j'oublie le clou du spectacle, on ne va pas y arriver. Je n'ai pas trop insisté, parce que comme j'ai déjà un peu de liner... On recommence. Par contre, sur le liner, ça fait trop. Alors, je vais faire ma forme ici du coin externe aussi. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Et puis, je vais nettoyer mon petit caca, mascara, muqueuse et rouge à lèvres. Je ne sais pas encore. Et je reviens vous montrer ce que ça donne. De toute façon, je vous explique ce que j'ai mis après. Sous-titrage ST' 501 Alors, voilà ce qui conclut le look final avec la palette Wild. Voilà. Donc, en même temps, j'ai mis le L.A. Girl Magic Mint, ce qui va très bien avec mon gilet chez Yim. Et j'ai testé sur le liner le Salem de chez Lime Crime, que j'ai eu dans le swap de la part de Manon. La teinte adore. Alors, ça fait deux fois que je fais une palette, enfin les palettes Huda et que je ne mets pas de Huda. Parce que le Vixen aurait été très bien et hier, j'aurais pu mettre le Médusa. Mais voilà, j'avais envie de tester celui-là. Alors, il sèche super vite, il est super confo. Ceux que j'avais eu, à mon avis, étaient vraiment périmés, que j'avais racheté sur Vinted. Là, ça a bavé. Donc, il faut vraiment que je fasse en deux couches, en fait. Une première couche toute fine, attendre que ça sèche et remette une autre. Même avec un crayon, ça a bavé un peu. Mais j'avais peut-être un peu trop de matière sur le truc. Mais vache, il sèchait à une vitesse grand V. Et super confo. Et la couleur, je ne vous en parle même pas. J'adore. Maintenant, OK. Donc, pour la palette, écoutez, forcément, il y a du vert, donc je l'adore. Or, c'est clair que je ne me la serais pas acheter. La Jaguar me faisait vraiment très envie. Celle-ci aussi, mais un peu moins. Mais je l'adore. Et ce phare-là. Et je vous dis, vous faites un smoky, vous mettez juste le marron sur votre paupière. Celui-ci un petit peu pour dégrader. Celui-ci en coin interne. Essuie par-dessus la paupière. Je crois que c'est le make-up que je vais faire pour Noël. Impossible. Je ne sais pas. Franchement, j'ai tellement de palettes maintenant que je ne sais même plus quoi utiliser. Mais j'adore. Et l'effet holographique 3D, là, des palettes, c'est génial. Donc, Émy, je te remercie parce que, clairement, je ne me laisserai pas offerte moi-même. Et comme tu dis, elle m'allait si bien. Je confirme. Voilà. J'ai hâte de tester ce petit bleu. Qui a l'air d'être un topper aussi, mais... Vous ne faites pas rien que, comme je vous ai dit juste avant, et vous mettez juste à part du jus de canelon-ci. Oh, il est beau, il est beau, il est beau. Oh, j'ai oublié de nettoyer mon petit caca. Mascara, ici. Bon, bah tant pis. Vous aurez eu une clonette comme ça. Je ne recommence pas. Voilà. Vous savez, avec mon petit peigne, je m'en suis foutue partout. Pour les cibles du bas. Bref. Donc, voilà. Gros coup de cœur sur cette petite palette, encore une fois. Après, les petites de chez Houda, là, je les adore. Toutes celles que j'ai. Toutes celles que j'ai. On n'est pas 15 millions, hein. Mais franchement, je les aime beaucoup. La caméléon me fait toujours envie. Je vais aller regarder encore une fois les teintes. Et je pense que je vais me la mettre en wishlist. Et voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve de toute façon demain. Je ne saurais pas vous dire quoi. Parce que je perds la boule. En attendant, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air. Pour m'encourager et me faire plaisir. Pareil pour les abonnements. N'oubliez pas de vous abonner. Ça m'encourage vraiment énormément. On se retrouve demain. De toute façon. Ah, je vais vous faire une petite participation bonus. Tiens. Oui, allez. Petite participation bonus avant de fermer cette vidéo. Je cherche mes petits mots. On va mettre quoi ? On va mettre quoi ? M'omotionner. Voilà. Vous avez beaucoup aimé ce mot. Donc, voilà. Vous me mettez le petit mot de passe dans le formulaire qui est en barre d'infos. Et voilà. Alors, je ne vous les inscris pas. Comme ça, je vois comment vous les écrivez. Ça me fait rire. Bref. Donc, voilà. Le mot de passe pour une participation bonus du concours aujourd'hui. C'est m'omotionner. Il faut vraiment que j'apprenne à parler français. Donc, sur ce, on se retrouve demain. Et en attendant, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501